... Yasmina Metzdorf, vous êtes en duplex avec nous depuis Connais. Vous avez été élue maire de Poya pour la mandature 2014-2020. Voilà un an, donc vous êtes aux commandes de la ville. Est-ce que le principe de réalité est celui auquel vous vous attendiez ? Oui, un petit peu. Le principe de la réalité est surtout un travail en équipe. Je ne suis pas seule. L'équipe est là derrière moi, l'équipe d'élus, des adjoints surtout. Et ensuite, toute l'équipe de la mairie, le secrétaire général, qui est le chef du personnel. Le personnel également, depuis le chef d'équipe jusqu'au secrétariat. C'est une grosse dynamique avec de l'ambiance, avec beaucoup de travail, des journées que l'on ne voit pas passer. Je m'attendais un petit peu à ça. Je ne m'attendais pas aux multiples facettes qui sont techniques. L'humain, bien entendu, puisque j'ai été adjointe et conseillère municipale. Ce n'est pas un travail facile, mais c'est un travail très prenant. Dès le matin, vous êtes dans votre voiture et vous êtes en mode mairie. Et vous arrivez, vous descendez de la voiture et hop, vous êtes happé par ce travail passionnant au service des administrés et de la population. Mais Yasmina Metzdorf, vous êtes dans une équipe, vous venez de nous le dire. Mais quand il s'agit de trancher, c'est vous qui avez le pouvoir de trancher, de dire non et de prendre des décisions. Oui, le maire a le pouvoir de trancher, de dire non, mais tout en tenant compte des sensibilités des uns et des autres, des avis des uns et des autres. Et bien sûr, en cas de litige, la voix du maire est prépondérante. Et évidemment, on doit avoir là assez de, je vais dire, de caractère pour dire oui, pour dire non ou pour dire c'est comme ça. Mais en général, ça se passe très, très bien. Ça se passe plutôt en équipe, sorte de démocratie participative, puisque c'est le mot à la mode. Oui, alors votre liste Poyan Eco Horizon 2020 qui vous a porté à la mairie, qui vous a fait remporter la mairie, était une liste d'unions, Calédonie Ensemble, rassemblement avec plusieurs sensibilités. Cette union, elle existe toujours aujourd'hui ou elle est… ? Elle existe toujours, elle est de plus en plus forte. Nous sommes un groupe très, très uni et nous travaillons ensemble. Chacun a des dossiers sur lesquels il travaille et nous en rendons tous en compte tous les lundis. Il y a une réunion de l'exécutif, chacun explique où il en est. Mais ça veut dire, Yasmin Amézor, que ce qui se passe à Nouméa, dans la discorde parfois, ne vous atteint pas à Poyan ? Non, ça ne nous atteint pas et puis ce qui se passe à Nouméa, ça s'arrangera. Vous savez, chacun a son groupe de travail, chacun a ses difficultés. Nous aussi, nous avons certaines difficultés et nous en discutons et Nouméa fera pareil. Bon. Alors justement, votre commune est une commune particulière puisqu'elle est à cheval entre deux provinces. Est-ce que cette « originalité » est une gestion plus compliquée qu'une autre ou pas ? Elle n'est pas plus compliquée, mais elle demande une grande flexibilité. Par exemple, si nous prenons le code de l'environnement, il n'est pas le même en province sud, en province nord. Lorsque nous mettons des projets en route pour le sud et le nord, les dossiers à fournir ne sont pas tout à fait les mêmes. Un APD avant projet détaillé pour le nord, un APS avant projet sommaire pour le sud. Nous avons la chance de rencontrer les élus du nord, les élus du sud. Beaucoup de déplacements aussi, n'est-ce pas, dans le nord, dans le sud. Mais tout ça, c'est riche et ils vont taper aux deux portes. Un exemple de dossier que vous avez pu résoudre, justement, malgré cette flexibilité nécessaire ? Eh bien, par exemple, le marché communal de Poya. Nous avons eu l'aide du sud, puisque ce marché concerne également la population du sud. Pareil pour l'aménagement et l'assainissement de la place mairie-école. Là aussi, le sud nous aide. Donc, une flexibilité, des déplacements. Mais c'est... Non, c'est pas compliqué. C'est pas une chose négative. Donc vous dites que le sud vous a aidé, le nord vous a aidé aussi, alors ? Oui, oui, oui. Le nord nous aide aussi. Ils aident... Nous sommes dans les... Comment je veux dire ? Nous allons dans des réunions de partenariat, dans le cadre du partenariat communes-provinces. Et là, les communes nous aident dans tous les dossiers que nous présentons. Il faut simplement... La difficulté est que nous ayons assez d'argent en fonds propres pour pouvoir apporter notre part, qui est à peu près de 20%. Alors, justement, il y a des dossiers chauds, là-haut, à Poya, notamment la question des routes. L'état des routes semble préoccupant. Je crois savoir que tout ce qui concerne les routes allant aux tribus, ben, c'est pas fait. Vous, vous avez une gestion particulière. Expliquez-nous. Eh bien, nous avons d'abord... Nous sommes une commune très, très étendue, une vaste commune entre deux gros pôles économiques majeurs, que sont la zone VKP et Bouraille. Notre commune couvre 86 000 km², de la rivière Nobo au sud jusqu'à la rivière Népouis au nord. Elle comprend plusieurs zones urbaines, une population de 3 541 habitants, avec 1 200 personnes sur Népouis, 730 personnes dans la tribu de Guapin, un véritable village. Il y a 6 tribus, je crois. 6 tribus, ce qui fait en tout plus de 1 500, voire à 2 000 habitants. Le village est Poya-Sud. Poya-Sud, plus de 300 habitants. Donc, les routes, je vous disais 300 km. Nous avons 40% de routes qui sont goudronnées. Il en reste 60% à faire. Et là, se pose la question de savoir jusqu'à quel point les localités que sont les communes doivent supporter ça financièrement. Des zones d'habitation ont été... Des populations, je veux dire, ont été... L'histoire a fait que ces populations ont été mises dans des endroits éloignés, que ce soit les tribus, que ce soit les colons. Et votre souhait à vous... Donc, il faudrait... Nous, nous n'avons... C'est trop lourd. Donc, je pose la question. Et je pense que tous les maires posent cette question. Il faudrait que ce soit pris dans, par exemple, des fonds exceptionnels d'investissement de l'État, comme ils l'ont fait pour des APE, des ponts. Il faudrait que les routes soient prises en considération par d'autres localités que les communes. Autre question, Yasmina Metzdorf. L'adduction d'eau potable reste aussi une problématique pour votre commune ? Oui. Nous allons pouvoir boucler l'AEP de Guapin grâce à un fonds du FEI qui se monte à 130 millions. Il nous faudra trouver, nous, 36 millions. Et nous avons une population de 400 personnes à la tribu de Montfawé qui, vous vous rendez compte, boivent toujours l'eau dans la rivière. Donc, on ne peut pas laisser ça comme ça. Et ça a un coût de 400 millions. Alors, nous pensons pouvoir mettre ça dans les contrats de développement avec l'État de 2007 à 2021. Mais il faut encore attendre jusque-là. Alors, justement, ça pose le problème des choix, les choix d'investissement. J'imagine qu'au Conseil municipal, ça doit chauffer de temps en temps parce que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Tout le monde est bien d'accord au sein du Conseil municipal, que ce soit l'opposition ou nous-mêmes, pour que les besoins prioritaires soient les routes, les ponts, désenclaver les populations, n'est-ce pas, du sud et des tribus, et l'adduction en eau potable. Vous savez, dans la commune de Poya, comme dans beaucoup de communes du Nord, dans la pyramide des besoins, nous en sommes encore aux besoins de base. Nous avons de grands besoins fondamentaux, nous allons dire. Et donc, nous nous rejoignons tous sur ce point-là. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre entre vos recettes et vos dépenses. J'ai pu lire qu'il y avait un déficit de 30 millions de francs de recettes. Ça veut dire qu'il y a des mauvais payeurs, entre guillemets, ou pas ? C'est-à-dire que nous avons un transport... Compte tenu de l'éloignement des zones d'habitation, nous avons un coût du transport scolaire qui est énorme, 94 millions en 2014. Et les parents ne participent qu'à 3%. Donc, il faut sensibiliser de plus en plus nos populations à cotiser aux services rendus par la mairie, que ce soit en transport scolaire ou en cantine. Sinon, nous pourrons de moins en moins investir. Alors, justement... Là est tout le problème. Et c'est pareil pour les cantines, où les repas nous reviennent à 723 francs. Nous allons donc devoir, là aussi, essayer d'avoir des conventions pour obtenir des repas à moindre coût. Alors, justement, vous parlez des transports scolaires, des jeunes, finalement. Est-ce qu'en termes d'emploi, les jeunes sont assurés d'avoir des débouchés, on va dire, sur la commune ? Je pense à la mine, je pense à l'agriculture. Les jeunes diplômés de Poya trouvent des emplois dans les sociétés minières de la commune, à la province nord. Mais là, c'est vrai, il y a toute une tranche de population jeune qui ne s'insère pas dans la société. Et là, je n'ai pas toujours la réponse, puisque si vous prenez les agriculteurs, les éleveurs, ils cherchent du personnel et n'en trouvent pas. Donc, il y a un vrai problème. Et pourtant, la province nord aide à monter des projets jusqu'à 80% dans le domaine de l'agriculture, du maraîchage. Il y a des organismes qui viennent à la mairie, tels que la Mige, tel que la Di, qui sont là pour aider ces jeunes. Mais la réalité est là. C'est-à-dire que c'est une jeunesse désœuvrée qui n'arrive pas à trouver sa place ? Peut-être, peut-être. Ou alors, c'est une jeunesse qui se contente peut-être d'une vie un petit peu avec le lever du soleil et puis d'apprécier le temps qui passe. Alors, justement, au plan social, vous aviez fait une manifestation avant votre élection pour appeler et lancer un appel fort contre tout ce qui est insécurité, et notamment insécurité routière. Où en est-on de ce dossier là-haut ? Eh bien, ça a été un de nos premiers dossiers que nous avons défendus dès notre élection. Le gouvernement nous a entendus, puisque la Di3T a mis des ralentisseurs. Bon, je sais, ils sont un peu hauts, ça va être diminué, que les véhicules se rassurent. Mais des zèbres dans Basse-Poya, pour là aussi que ce soit ralenti. Devant les écoles de Népouis et du village de Poya également. Une société minière nous a offert des radars pédagogiques qui seront bientôt installés. Il reste encore à mettre des îlots de sécurité pour, à l'entrée de la route qui mène à six tribus et presque 2000 personnes. Et ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas là de ralentisseurs et de tourne à gauche ou de tourne à droite. Poya a payé un lourd tribut sur ces zones accidentogènes. À la rentrée, par exemple, de la tribu de Népouis, où là aussi il va falloir en mettre, ainsi qu'à Népouis, Népouis qui compte 1200 personnes. Donc le gouvernement nous a entendus et c'est à l'étude. Donc nous espérons que ce sera bientôt, bientôt une réalité pour que cesse d'avoir ces accidents dans cette zone dangereuse. Un autre problème récurrent est celui du logement et notamment du logement social. Il y a les bailleurs sociaux, on le sait, mais on entend la population qui s'inquiète de ne pas bénéficier de ces logements sociaux. Qu'est-ce que vous dites à cela ? Je réponds que des logements sociaux vont se faire. Nous sommes donc sur des projets avec le FSH, avec la SLED sur Népouis, avec la SIC sur Poya Village. Et nous sommes aussi bien conscients qu'il faudra d'abord servir la population de la commune de Poya, puisque nous avons plus de 100 demandes sur Népouis, plus de 50 demandes de Poya Village et les tribus. Et ensuite, il faudra surtout que ces lots soient abordables financièrement pour la population de Poya qui n'a pas un gros portefeuille. Il faut aussi que les ménages soient conscients de réaliser de l'épargne, de ne pas dépenser tout de suite tout ce qu'ils gagnent, de faire une épargne pour l'achat de terrain et ensuite construire des maisons. Mais on peut aussi favoriser des zones d'aménagement en tribu, où là existent des structures de régulation pour éviter les problèmes d'urbanisation, mettre en place les ODEP, qui sont des zones de développement prioritaire autour d'adduction d'eau potable que nous mettrons en place, afin que l'habitat ne soit pas trop dispersé, sinon c'est financièrement impossible à réaliser en AEP et en électricité. Et nous travaillons donc à tous ces projets, nous espérons être en possibilité de pouvoir les réaliser. Alors il y a une question quand même très importante, Ambrou, c'est la question des armes à feu. On sait qu'il y a beaucoup d'armes qui circulent. Il y a eu des problèmes avec les armes à feu. Comment s'est perçue, Ambrou, cette question de limitation des armes à feu ? Je ne sais pas. Nous n'avons pas évoqué ce problème. Je ne pourrais pas vous répondre sur cette question, M. Rosada. Je voulais aussi ajouter que... Pourquoi voulez-vous pas répondre ? Parce qu'elle est trop sensible ? Non, pas du tout, mais parce que je ne sais pas, je n'ai pas questionné les gens et nous n'en avons pas parlé ensemble. Donc il y a bien d'écouter M. Rosada. On ne peut pas tout savoir sur tout. Et dans ce domaine-là, je ne sais pas ce que pensent les gens. Eh bien, Mme Metzor, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Il vous reste beaucoup de choses à accomplir, mais on voit que vous êtes sur la bonne voie. Oui, nous sommes en tout cas plein de dynamisme et nous espérons pouvoir satisfaire toutes les attentes. Peut-être pas toutes, mais une grande partie des attentes de la population. Et que Poya soit toujours un endroit où il fait bon vivre tous ensemble. Et je dirais aux gens de Poya, comme nous nous disons tous les jours, à demain. À demain. Alors, écoutez, à bientôt, Mme Metzor. Et merci pour avoir accepté notre invitation.